Bonjour à toutes et à tous. Il y a des paroles d'évangile que l'on a tellement l'habitude de t'entendre qu'on n'y prête plus attention. Elles sont souvent réduites à de belles formules. Pourtant, ces paroles, elles sont aussi essentielles à la vie qu'un verre d'eau. Mercredi, le groupe Bartimée, qui accompagne des personnes qui désirent retrouver le chemin de l'Eucharistie après un divorce, s'est retrouvé avec Céline. Nous lisons ensemble le passage de l'évangile de Marc sur l'aveugle Bartimée. Et Céline nous fait remarquer que Jésus s'arrête. Sur ce chemin où il y a foule, Jésus prend le temps de s'arrêter. Il s'arrête sans doute parce qu'il a entendu le cri de l'aveugle Bartimée. Jésus est à l'écoute. Comme illustre bien le psaume 33, un pauvre cri, le Seigneur entend. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça. Et bien parce que dans l'évangile de ce jour, Jésus, qui est interrogé par un scribe pour savoir quel est le premier des commandements, fait cette réponse. Il cite la grande prière juive qui commence par « Écoute, Israël, écoute ». Le père Antoine Chevrier, qui porte dans son cœur son projet de former des prêtres pour les pauvres, a pris le temps de se retirer à Limonet pour prier et travailler. Et il écrit à ce sujet « Je sens combien j'ai besoin de la grâce de Dieu et de sa lumière pour arriver à quelque chose de solide, de vrai et de durable. Je sens qu'il faut que je me nourrisse de la vie du Seigneur et de ses paroles pour pouvoir parler en son nom. » Le père Chevrier avait bien compris qu'avant toute action, avant la réalisation des projets qui peuvent être les nôtres, il faut prendre le temps de s'arrêter pour écouter le Seigneur. Écoute, Israël. À la question « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ? » Jésus alors va faire deux citations. L'une, qu'il parle de l'amour de Dieu, et l'autre, qu'il parle de l'amour du prochain. La grande nouveauté qu'apporte Jésus, c'est qu'il va lier les deux. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un. On pourrait dire que l'attitude envers le prochain vérifie la qualité de notre attitude envers Dieu. Nous n'avons pas à choisir entre Dieu et le prochain. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. « Ce que vous avez fait à l'un des petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dieu, par Jésus, s'identifie à l'humain. Ainsi, on peut dire que la spiritualité chrétienne est une spiritualité incarnée. Jésus ne sépare pas l'amour qu'il porte à son Père de l'amour qu'il porte aux humains qu'il rencontre. La foi concerne notre cœur, tout autant que nos mains, nos pieds. On croit autant avec son cœur qu'avec ses pieds, ses yeux, ses mains pour aller vers l'autre. Je vous laisse avec un chant de John McLotone. Oui, Seigneur, donne-moi tes yeux, tes mains, ton cœur, ton amour. Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard pour que mon jugement reste dans ta lumière. Oh, donne-moi tes yeux, oh Jésus, oh, donne-moi tes yeux. Oh, donne-moi tes yeux. Oh, donne-moi, donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux, donne-moi tes yeux. Seigneur, Seigneur, quand je rencontre mon frère et qu'il porte son chagrin pour que mon amitié console sa misère. Oh, donne-moi tes yeux, oh, donne-moi tes yeux. Oh, donne-moi tes mains Oh, donne-moi, donne-moi tes mains Seigneur, quand je rencontre la haine Qui me barre le chemin Pour que mon cœur humain soit plus fort que ma peine Oh, donne-moi ton cœur, oh Jésus Oh, donne-moi ton cœur Oh, donne-moi ton cœur Oh, donne-moi, donne-moi ton cœur Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur Seigneur, quand je suis seul sur la terre Isolé parmi les miens Pour que demeure en moi ta paisible lumière Donne-moi ton amour, oh Jésus Donne-moi ton amour Oh, donne-moi ton amour Oh, donne-moi, donne-moi ton amour Donne-moi ton amour Donne-moi ton amour Sous-titrage ST' 501